Alors dans votre livre, il y a un passage qui ne passe pas évidemment inaperçu, c'est la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Carla Brunic. Ça s'est passé chez vous un soir, vous avez organisé un dîner, vous racontez tout ça par le menu, mais il y a un an, dans une interview, vous disiez « Je ne dirai rien s'ils le veulent, c'est à eux de raconter pour l'histoire de France ». Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Mais parce que j'ai demandé à Carla et à Nicolas s'ils étaient d'accord pour que j'écrive l'histoire, je leur ai dû avoir soumis le texte, comme ils m'ont donné le feu vert. Puisque c'est un livre de rencontre, parce que c'est pour ça que cette autobiographie nous l'autorisait, c'est l'avis des autres. Et c'est en racontant l'avis des autres que je me raconte, on se raconte toujours plus facilement. Moi je me livre difficilement, tout le monde me croit, c'est égal au Man, au Porte Unix, ça n'est pas vu du tout. Il n'y a pas plus simple que moi et je connais parfaitement mes limites. Donc ils vous ont donné l'autorisation de raconter cette histoire par le menu, comme vous la racontez ? Oui, ils ont lu le texte. Il y a une chose qui n'était pas autorisée ce soir-là, il y a à vous raconter, Nicolas Sarkozy chuchote quelque chose à l'oreille de Carla Bruni, tout le monde veut savoir, et là c'est Omerta Total, et vous racontez, en fait il lui aurait dit, tu n'es pas capable de m'embrasser sur la bouche devant tout le monde. Franchement vous pensez que c'était nécessaire de raconter ça ? C'est tellement personnel, c'est beau mais c'est personnel ? Je crois que les histoires doivent être vraies. Quand ce sont les petites histoires de France, quand même un couple royal qui s'est créé ce soir-là... Vous dites royal pour... Oui, je dis royal, mais c'est quand même ça, parce qu'éducation royale de Carla, port royal de Carla, super président pour Nicolas. Voilà, j'ai voulu que les choses soient vraies, exactes, évidemment s'il n'avait pas voulu que la phrase soit là, et puis surtout ce que j'essaie de redire mon livre, c'est que l'amour a toujours 18 ans. Et ce soir-là, ces deux êtres ont retrouvé leur jeunesse ensemble, et l'amour se construit sur une sorte de naïveté, de spontanéité, de tendresse, qu'il faut protéger, et qu'il faut oser assumer. Mais le livre, ce n'est pas que ça.